Je cède la parole maintenant à M. le député de Mercier, qui est tout fébrile de faire sa déclaration. Alors, on va y aller tout de suite avant qu'il perde sa fébrilité. Allez! Ma fébrilité n'a d'égal que votre enthousiasme, M. le Président. Alors, la Commission d'examen sur la fiscalité a commandé une étude sur l'aide fiscale aux entreprises culturelles. Le milieu de la culture souhaite que cet exercice mette en relief l'ensemble des retombées de ce milieu du point de vue de la création d'emplois, mais aussi de l'enrichissement de notre créativité collective. On peut penser à toute la question des conservatoires qui nous préoccupe aujourd'hui. Nous espérons que cette initiative ne cache pas une volonté de précariser nos artisans, que ce soit par l'abolition du crédit d'impôt ou la diminution de subventions. Je mets en garde la ministre et le ministre, en fait, du Conseil du Trésor, contre un plan d'austérité qui toucherait les petites entreprises culturelles, souvent des entreprises d'économie sociale, alors que d'autres gros joueurs, comme les compagnies minières, s'en sortiraient en fait indemne. J'en profite pour souligner l'apport important des initiatives culturelles qui font vibrer mon comté et rayonner la société québécoise, les éditions 400 cours, le théâtre Parenthèse, les créateurs hébergés dans les espaces de regroupement pieds carrés, le festival Suoni Per il Popolo et Funamboul Media en sont quelques exemples. Merci. Merci, monsieur Petit-Bercié, de votre déclaration.